What's up Africa Lovers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Peuple Eden, là où l'on vous parle de l'histoire glorieuse de l'Afrique dans son originalité. Si vous avez entendu parler de Rome, il est alors impossible de ne pas avoir entendu parler de cet empire qui a tenu tête la civilisation romaine. C'est celle de Carthage. A la question de savoir si la civilisation cartagénoise était vraiment une civilisation africaine, cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais si Carthage est connu comme une grande puissance qui a tenu face à Rome, c'est aussi et surtout grâce à son général légendaire Hannibal Barca, qui a tenu et vécu de façon inimaginablement extraordinaire contre la puissance militaire de l'époque, Rome. Il est même dit dans les récits historiques que Rome était tellement impressionnée qu'elle a fini par utiliser les techniques militaires d'Hannibal dans ses propres campagnes militaires. Qui était donc ce général extraordinaire et quels sont les exploits qui ont fait de lui l'un des tacticiens africains les plus puissants de la planète ? Projecteur Dès son plus jeune âge, le général cartagénois Hannibal s'est engagé sur son chemin martial mémorable. Il n'avait que 6 ans en 241 avant notre guerre, lorsque Carthage, la puissance commerciale et militaire phénitienne en Afrique du Nord, a été vaincue lors de la première guerre publique contre Rome. Le père d'Hannibal, commandant et homme d'état, Amilcar Barca, s'irrita du traité de paix qui força Carthage à abandonner la précieuse colonie de Sicile et à payer des rémunérations à Rome. Selon les historiens roumains, Amilcar Barca, le père d'Hannibal, a demandé au jeune homme de prêter un serment de sang d'hostilité éternelle envers les roumains. Pour restaurer sa fortune, reconstruire ses forces et se préparer à des représailles contre Rome, Carthage avait besoin de nouvelles ressources de richesse et de main-d'oeuvre. Il a trouvé en Espagne. Amilcar Barca a accompagné son père, Amilcar Barca, lors de la campagne, au cours de laquelle son père a pris le contrôle d'une grande partie de la pénétude ubérique et de ses ressources, y compris de vastes gisements d'argent. En Espagne, Amilcar Barca s'est imposé prenant ses premiers commandements sous son beau-père, Astro Barca. En 221 avant notre ère, Astro Barca fut assassiné et à l'âge de 26 ans, Amilcar Barca devient commandant en chef de l'armée. Amilcar Barca a utilisé l'Espagne comme base d'opération, alors qu'il s'apprêtait à vaincre Rome lors de la Deuxième Guerre punique, à partir de 218 avant notre ère. Carthage n'était plus une grande puissance navale, mais son avantage d'avoir conquis l'Espagne permet à Amilcar Barca de rassembler une armée formidable qui comprenait des mercenaires d'Espagne, d'Afrique du Nord et de Gaulle. Certaines de ses recrues, en particulier les Celtes du Nord de l'Italie, étaient davantage motivés par la haine de Rome que par la loyauté envers Amilcar Barca. L'avancée audacieuse d'Anibal à travers les Alpes, avec au moins 40 000 soldats et de ses dizaines d'éléphants, est devenue légendaire. Les conditions dangereuses de la montagne décimèrent son armée à près de la moitié de sa taille. Les éléphants, cependant, fonctionnaient comme des chats aujourd'hui, utilisant leur masse pour briser les lignes ennemies. Comme l'historien romain Tite-Livre l'a décrit, en tête de colonne se trouvaient la cavalerie et les éléphants. Anibal lui-même, avec la pioche d'une infanterie, ferma la marche, gardant les yeux ouverts et attentifs à toute éventualité. L'invasion d'Anibal a stupéfié les Romains. En 216 avant 9h, les Romains, venant en sens inverse, ont été piégés lorsque ces forces résistantes ont balayé leurs flancs et les ont enveloppés. Cette manœuvre reste l'une des plus célèbres de l'histoire de l'hiver. La bataille de Cannes est considérée comme l'une des journées de combat, les plus meurtrières jamais menées sur une armée occidentale. L'objectif stratégique d'Anibal était de démoraliser les alliés italiens de Rome et de les faire défection. Et certains l'ont fait dans le sud de l'Italie, où Hannibal et son armée ont résisté pendant plus d'une douzaine d'années. Mais à la fin, Hannibal a été comprain d'abandonner l'Italie par un général aussi audacieux que lui. Publius Cornelius Sipio Sipio a pris l'offensive d'abord en Espagne, puis en Afrique du Nord, estimant qu'Anibal devrait l'y engager pour défendre sa capitale. Les deux se sont rencontrés lors de la bataille décisive de Zama, en 202 avant notre ère. Hannibal a perdu la bataille et la guerre. Tartage s'éda à Rome tous ses territoires hors d'Afrique et démobilisa son armée. Hannibal a passé une grande partie de ses dernières années en Belgique autour de la Méditerranée. Il a tenu son serment de sang et maintenu sa colère envers les Roumains jusqu'à la fin. Vers 183 avant l'Ontario, dans une forteresse de Lévis, dans la Turquie d'aujourd'hui, plutôt que de se rendre aux forces roumaines qui l'avaient entourées, Hannibal s'est suicidé en s'empoisonnant. Voilà donc, chers amis, l'histoire du fameux Hannibal d'Arcane. Hannibal est souvent considéré comme l'un des plus grands praticiens militaires de l'histoire et l'un des plus grands généraux de l'Antiquité méditerranéenne et africaine. Avec Philippe de Macédoine, Alexandre le Grand, Jules César, Sipion l'Africain et Pyrrhus. Plutarch déclare que Sipion avait demandé à Hannibal qui était le plus grand général auquel Hannibal a répondu, soit Alexandre, soit Pyrrhus, puis lui-même. L'historien militaire Théodore Dodge a appelé Hannibal le père de la stratégie. Si vous avez donc aimé cette vidéo sur Hannibal Barca, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir, de la partager, de commenter les vidéos et surtout de vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur le public. N'hésitez surtout pas à nous faire part des vidéos que vous voudriez voir sur l'histoire de la fête. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501